et bien salut tout le monde c'est majofan21 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors je vais vous présenter les anciens véhicules de police de chez majorette alors cette vidéo m'a été inspiré par laurent automobile allez voir sa chaîne laurent automobile c'est un bon youtubeur tout ça et en fait il a fait une vidéo sur le thème de la police donc du coup je vous fais une vidéo sur le thème de la police alors je commence avec cette magnifique 404 alors malheureusement à la maladie du zamak je sais je peux pas y faire grand chose mais alors le coffre qui s'ouvre les portières je voudrais pas donc voilà ça c'est un vieux véhicule voilà c'est un très très vieux véhicule et celui là pour la petite anecdote je l'ai trouvé dans une caisse d'emmaüs elle était au fond d'une caisse de au moins 10 kg et d'une caisse avec plein de major et tout ça et elle va encore sur l'antenne miraculeusement voilà donc premier véhicule je vais mettre ici hop alors on va continuer je vais vous présenter toutes les impas la série 3000 après on attaquera sur les petites alors voilà state patrol donc celle ci est sympa elle est en état de jeu j'essaie d'aller quand même assez vite pour les présenter parce qu'il y en a énormément il y a voilà donc celle ci aura des variantes je vais vous montrer alors celle là c'est la 911 j'ai une autre version avec le 911 en blanc et j'ai une autre version sur le 911 et du coup quand on les met côte à côte je vais vous montrer ça après je montrais la troisième version j'ai une version sonic flasheur qui n'est pas courante malheureusement elle ne fonctionne plus vraiment très sympa en bleu comme ça et voit du coup les versions il y a une version avec le 911 il y a une version sans le 911 et une version avec le 911 doré donc celle ci a une 911 doré alors j'imagine qu'il y a énormément de variantes je ne sais pas mais je pense que oui tac alors je vais les ranger au fur et à mesure je suis en train de les ranger tac ensuite alors j'ai une version assez commune la new york police d'état voilà un y pd c'est sympa alors dites moi ce que vous en pensez du thème police et dites moi si vous aimerez avoir un thème pompier pour la prochaine donc si je sors un thème pompier ce sera pas tout de suite mais dites moi si vous ça vous plairait d'avoir un thème pompier tac ensuite j'ai la version bleu mais bien plus clair comme vous le voyez donc pareil new york police d'état tac tac ensuite on finit le série 3000 avec ce magnifique 4x4 de police c'est un mercedes avec alors attendez il ya les portes qui s'ouvrent c'est sympa c'est sympa et il ya aussi un ouvrant ici voilà là où on met les prisonniers tac donc ça c'est sympa voilà alors maintenant on va attaquer les anciennes majorettes et je vais commencer allez par celle ci par les petites 1.64 du coup alors j'ai 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 comment dire j'ai fait exprès de mettre des séries 3000 et que des anciennes 1.64 j'ai pas mis des modernes c'est parce que j'avais pas envie de tout sortir j'en ai énormément des voitures en police j'ai la ford la ford mondeo la jaguar j'ai plein de modèles des impala tout ça en 1.64 mais je voulais pas tout sortir donc j'ai sorti ce qu'il y avait en vitrine c'est déjà pas mal donc ce sera vraiment thème police ancienne surtout donc là la 1100 avec le haillon j'ouvrirai pas parce qu'il est pas trop usé avec la tempo police police qui est assez sympa très sympa ce véhicule moi j'adore ensuite on va attaquer on va dire que tout le monde aime pareil j'avais plusieurs combis de police j'en ai sorti qu'un avec le haillon qui s'ouvre voilà ça c'est classe avec les vitres grillagées voilà comment ça se présente en dessous alors on continue avec je vais vous montrer de la plimousse alors la plimousse j'en ai sorti une petite une petite paire alors il y a des modèles comme celui-ci qui est complet mais que je cherche en bon état allez plimousse c'est dur à avoir en bon état puis c'est cher donc là c'est marqué police et sur le côté c'est censé être marqué police aussi mais elle a quand même sa rampe de gyrophare en plastique bien sûr ça se présente comme ceci alors excusez moi si vous entendez la route mais il fait chaud donc j'ai ouvert la fenêtre sinon les plimousses sont très très classe moi j'adore on va continuer avec une autre plimousse donc vous allez voir les variantes de couleurs donc là on est sur une variante bleue très très claire c'est même du turquoise mais on voit pas en vidéo il reste 3 gyrophares c'est la numéro 3 hop là très sympa tac on continue avec un modèle que j'ai payé 8 euros en bourse avec un coloris bien plus foncé vous le voyez ils sont magnifiques ça brille hein Jo Majo Vintage toi qui vas voir cette vidéo ça brille comme tu disais dans ton ancienne vidéo pour leur âge elles sont des années 70 donc celle-ci c'est la numéro 3 aussi c'est la même que l'autre sauf qu'elle a la variante de couleurs bleu foncé elle a plus 6 gyrophares malheureusement mais pour 8 euros je me plains pas franchement une très très belle pièce tac je continue donc avec un modèle entre le bleu ciel et le bleu foncé je sais pas si ça va se voir en vidéo donc c'est la numéro 9 celle-ci elle est impeccable elle est en très très bonne condition elle a les roues news sur la Plymousse les roues news c'est ce qui lui va le mieux je pense elle a la rampe de gyrophare et elle est vraiment complète elle est en super et bêta et pour la petite anecdote celle-ci je l'ai payé 2 euros en brocante voilà donc franchement on va pas se plaindre on va pas se plaindre très très belle pièce celle-ci j'en suis très content magnifique et donc je vais vous montrer après les effets de couleurs je sais pas si on le verra en vidéo ensuite on a les toutes premières versions de la Plymousse Fury avec la particularité d'avoir le châssis en plastique elle a pas été faite longtemps alors Hard Gamer je sais que toi tu t'y connais un peu plus dis-moi un peu l'année mais je crois que c'est du 73-74 ça doit être dans ces eaux-là et sinon regardez ça elle est magnifique franchement c'est un bijou un bijou franchement elle a une couleur bleu ciel c'est la numéro 2 voilà et du coup ça fait une petite variante de couleurs vous voyez ça fait de la variante de couleurs et ça c'est classe on voit pas trop avec la lumière je suis désolé ensuite on a une version de police jaune marqué police police comme la bleue que je vous ai présenté au début il reste un gyropha l'état est comme il est hein voilà en jaune ça claque aussi j'aimerais bien en trouver une en très très bon état j'en ai j'en ai quoi j'en ai trois des jaunes il y en a une que je ne vous présente pas parce qu'elle est trop abîmée mais voici la version jaune qui est très jolie et j'en ai une deuxième donc avec les tempos police j'en ai une bleue avec les mêmes tempos comme ça elle est trop abîmée donc je la présente pas là c'est vraiment les modèles que j'avais mis en vitrine malgré l'état tant que j'en trouve pas d'autres elles seront en vitrine elles ont quand même le mérite d'être là et d'avoir eu une vie de jeu et c'est ça que j'adore moi il y en a qui se plaignent en disant bon moi je veux que de l'état proche du neuf tout ça moi je m'en fiche je préfère avoir une voiture qui a eu du jeu qu'une voiture qui n'a jamais joué parce qu'elle a aucune histoire voilà donc pour la petite jaune un peu drouille en plus donc voici pour ce modèle je vais continuer avec des hélicoptères alors on commence par la gendarmerie donc petite exception à la police mais j'ai un véhicule dans la gendarmerie majorette alors c'est notre ami Busminiacris qui nous avait présenté des hélicos dans une de ses dernières vidéos il me semble si je ne me trompe pas j'espère que je ne me trompe pas mais il me semble que c'était ça donc j'ai une version gendarmerie qui est complète et elles sont magnifiques ces versions là donc c'est la gazelle et puis c'est la tremblote vous voyez donc voilà les véhicules de gendarmerie bien sûr on est sur du Mad in France je vais essayer de faire voilà on est sur du Mad in France il n'y a pas de problème tac et je vous montre le deuxième hélico du coup que je possède de police du coup dans le même coloris que la gendarmerie vous voyez je les paye vraiment pas cher celui-ci je l'ai eu à à 6 euros voilà moi j'essaye d'avoir ma collection pour des prix pas trop trop chers parce que ça coûte assez cher maintenant les majorettes donc j'essaye d'avoir des prix corrects donc voilà le petit hélico de police qui est magnifique on est pareil sur du Mad in France alors maintenant je vais vous présenter je vais retourner dans la série 3000 et je vous présente des véhicules alors celui-ci hop voilà alors celui-ci c'est un custom il n'est pas dérifté bien sûr il est juste custom sur les tempos il n'y a que cette tempos là qui est d'origine voilà 911 avec le liseré rouge qui est très très belle avec le capot moteur donc voici pour cette version tac ensuite j'ai une version avec le liseré noir 911 voilà Patrol un peu comme les Impala voilà qui n'a plus son crochet mais sinon qui est complet pareil il a le petit capot au rang pareil il manque les petits réservoirs mais pour trouver ses camions c'est pas non plus simple donc on fait ce qu'on peut on fait ce qu'on peut bref alors il nous reste deux modèles donc une version capot au rang en bleu foncé et il y aura une version bleu ciel après donc le 911 accuserait bleu voilà celui-là il est complet sauf qu'il manque le crochet dites-moi ce que vous en pensez mais j'adore vraiment j'adore la police c'est un beau thème chez Majorette le pompier c'est pareil alors celle-ci excusez-moi de l'état la remorque est jaunie mais c'est pareil ça se trouve pas comme ça alors c'est une version bleu ciel capot au grand qui est complète sans le crochet mais sinon elle est très très sympa voici pour un ces modèles alors je vais vous présenter on va revenir sur du 1.64 je commence tranquillement avec alors là vous allez aimer surtout toi Laurent Automobil je sais que tu aimes bien les voitures de police du coup et dis-moi si tu aimes ces petits vannes parce qu'il y a beaucoup de variantes alors j'avais des variantes blanches de police pour ce van là je les ai pas mis volontairement pour pas que ce soit trop long je vous ai dit j'ai plusieurs véhicules de police que je n'ai pas mis alors celle-ci c'est une variante de police mais sans tampo donc c'est issu d'un montage à domicile voilà elle est impeccable vraiment qui est magnifique donc voici pour ce modèle ensuite je vais vous présenter un modèle assez rare aussi qui est issu également d'un montage à domicile c'est une version du fourgon de police sans vitrage et c'est rifté d'origine bien sûr ça arrive que voilà il y a eu des erreurs dans le montage à domicile et du coup ça fait qu'il y a des petites pépites comme ce fourgon qui est zéro vitrage et ça c'est incroyable j'adore et il a la particularité d'avoir un tempopolis toute petite comparé à ceux que je vais vous montrer après voilà sans vitrage c'est assez classe et du coup celui-ci que je vous montre juste après donc voilà il a la tempopolis plus grosse donc celui-ci était commercialisé dans des 7 majokites voilà c'était dans les 7 majokites en général ou alors commercialisé dans les coffrets voilà c'est les premiers avec les châssis comme ça et j'adore moi sur ces fourgons ces roues là elles sont incroyables donc vous voyez que la tempo est plus grosse et je les ai quand même dans des bons états les fourgons alors je vais présenter un fourgon un peu plus récent un fourgon de police donc voilà pareil celui-là il était dans les majokites il est un peu plus récent mais c'est quand même du mal in France ils ont tous les portes hein tous 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 alors ceux-là tous ces fourgons je les ai chinés sur la région lyonnaise donc c'est pour ça que j'ai de la chance d'en avoir des très très sympas parce que dans la région lyonnaise il y a eu énormément de montage à domicile et encore de très très beaux restes et on va finir les variantes avec une version autocollant majokites avec les roues que j'adore sur ces vannes là pareil un complet dans un très très bon état vous voyez ceci c'était les versions du milieu hein c'était pas les premières mais c'est quand même très sympa c'est années 80 ces versions là c'est très sympa vraiment j'adore ces roues là ça lui va super bien ensuite on a fini les fourgons on va passer aux alpines pour ceux qui aiment les alpines vous allez te servir alors là j'ai sorti toutes mes variantes il m'en manque hein encore il m'en manque encore donc j'ai une version blanche avec autocollant majokites donc issue d'un set voilà donc très sympa elles sont toutes complètes hein mes alpines pareil hein je les ai chine et sur la région lyonnaise parce que ça ça se trouve pas trop maintenant c'est compliqué hein on en trouve mais souvent abîmé donc la version blanche ensuite donc vous avez vu c'est une version blanche avec l'arrière bleu et là on a une version toute blanche avec l'arrière blanc voilà celle-ci aussi quand je l'avais eu j'étais content donc c'est issue d'un set majokites pareil elle est toute blanche celle-ci et elle est magnifique hein vraiment j'adore voilà celle-ci est super sympa et vous voyez je viens de le remarquer souvent elles avaient des défauts d'usine hein vous voyez ça c'est vraiment des... elle est sortie comme ça avec ces défauts là c'est ça que j'adore chez Majorette c'est ça que j'adore moi les défauts vous voyez alors là on a une version globetoy de l'alpine celle-ci pas courante mal désolé pour l'état je peux pas faire comme je veux mais elle est déjà très très propre pour du globetoy donc la globetoy elle a la particularité d'avoir un arrière gris des rétro noirs des roues ovales je crois que ça s'appelle nucléaire s'il me trompe pas et du coup ce n'est pas marqué Majorette derrière alors voilà très sympa comme modèle celle-ci tac il nous reste 3 alpine alors on a une version police alors je cherche la version moi avec... il y a une sorte de d'éliseré sur le capot celle-ci je la cherche je ne l'ai pas encore c'est une de mes recherches donc sinon celle-là elle est en très très bon état c'est pareil elle est en super bêta et voici pour ce modèle tac il nous en reste 2 alors un modèle Majokit en parfait état aussi voilà alors les autocollants ils ont plus de 40 ans alors veuillez m'excuser pour l'état mais bon c'est vieux hein c'est vieux c'est vieux et du coup la dernière version hop 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 une avec tampographie police qui était vendue dans des 7 voilà ou alors seul je ne sais pas si elle était vendue seul mais je sais qu'elle était vendue dans des 7 hop là donc voilà la version police tampographié du coup ça c'est classe et on va finir la vidéo avec quelques hélicoptères je commence avec du récent on est sur du Sonic Flasher attendez que laissez-moi le prendre en main parce que c'est assez gros et je ne veux pas le casser donc voici voici pour ce magnifique modèle donc on est sur du patrol et la particularité qu'il a écoutez-moi ça voilà voilà alors j'ai assez fait fonctionner les piles hein c'est vieux je ne vais pas les tuer non plus mais voilà une version fonctionnelle alors alors tac on va continuer avec un autre patrol c'est celui-ci alors sur ceux-là on est sur du made in France bien évidemment c'est des hélico série 3000 donc là 911 police patrol voilà pour ce modèle bien sûr ces modèles fabriqués en France alors celui-là non il n'est pas fabriqué en France mais il y en a qui sont fabriqués en France donc pour ce modèle on est bon ensuite un magnifique hélicoptère de police en version bleue et celui-ci est fait en France voilà voilà alors voilà pour les hélicoptères que je trouve très sympa il y en a encore 3 et on aura fini cette vidéo voilà pour la série police alors celle-ci c'est le léco du shérif je pense donc version offence j'imagine qu'il existe un bleu ciel j'imagine bien voici pour ce modèle qui est fait en France tac on passe au à l'avant-dernier hélicoptère donc police pareil aux couleurs de la France on est sur du Man in France bien sûr et je vais finir avec pour moi l'un des plus jolis modèles d'hélicoptère pour moi c'est le plus joli voilà une version bleu 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 métallisé un peu voilà c'est le FTSK Saphir police celui-là il est vraiment classe celui-là voilà on est sur du Man in France mais celui-là il a de la gueule je l'adore franchement il est vraiment classe classe celui-là et voici pour ces modèles hop je vais les installer correctement et ce sera parfait donc voici pour cette vidéo alors dites-moi ce que vous avez pensé de tous ces véhicules oui je filme dans la cuisine pourquoi parce que bah il y a de la lumière dans la pièce il n'y a pas trop de lumière mais voilà donc dites-moi ce que vous pensez de cette petite vidéo sur le thème de la police dites-moi si vous voulez un thème sur les pompiers et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez salut à bientôt